bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif aujourd'hui sera de faire comme la dernière fois mais avec Trump donc à la manière de Warhol mais cette fois ci de façon beaucoup plus libre donc j'utilise toujours j'ai mis qu'au début mais pour faire la mosaïque mais après c'est moi qui place les mes propres couleurs donc je vous montre donc je suis parti de cette image donc j'ai retiré l'arrière-plan ensuite j'ai transformé avec le seuil et ensuite j'ai rajouté le fond après avoir récupéré la mosaïque la peau j'ai changé les couleurs et j'ai joué sur le col donc je m'étais attardé un peu sur les lèvres mais bon ça donnait pas bien mais le col a l'air d'être un peu plus intéressant donc si vous trouvez les faits réussis je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage allez c'est parti donc là on va passer sur la deuxième méthode donc la dernière fois on avait fait Trump là maintenant on va faire Biden donc toujours clic doigt de la souris copier l'image je retourne sur l'éditeur d'image gimp édition coller comme nouveau nouvelle image voilà nouveau projet je recadrerai un peu la même chose on recadre au plus près une fois qu'on est satisfait on fait clic dans le menu édition et renier selon la sélection on va faire on va créer une copie et on va travailler sur cette copie donc là à la différence de Trump l'idée c'est vraiment de faire différemment à chaque fois je vais utiliser l'outil gomme avec une brosse en dureté 100 et je vais passer déjà je vais utiliser CTRL et me retire j'oubliais de préciser que je m'assure que le canal alpha a été ajouté donc là on voit que c'est le cas je vais mettre quand même son nom Biden hop et on y va donc avec la gomme rapidement pour rappel on n'est pas obligé d'être ultra précis alors par contre je fasse gaffe de la manière que je vous faire on appelle ça zoom avec donc si jamais je me trompe je vais sur anti effacement et je reprends un peu plus et je redécoche ou j'appuie sur la touche alt comme comme il est dit comme là je trouve que je suis un peu trop appliqué on va accélérer un peu de toute façon on va utiliser encore la fonction seuil et l'image aura perdu beaucoup de détails c'est pas non plus nécessaire d'être ultra là l'idée c'est de passer rapidement les contours donc là la mèche en son fond un peu on passe sur le poteau rapidement comme ça il a un peu au niveau de l'oreille j'agrandis je fais à la souris donc ça reste d'être moins précis si je fais pas de zoom donc là c'est bon une fois que j'ai fait ça je suis beaucoup plus tranquille pour beaucoup plus tranquille pour effacer et surtout pas oublier des morceaux je recule attention on vous oublie je passe encore la gomme tout fait donc là c'était une autre façon de faire tout à l'autre j'avais utilisé le j'avais utilisé le l'outil chemin ici c'est juste histoire de varian donc là c'est fait alors éventuellement je peux faire une copie hop et là je vais travailler sur la copie donc copie de biden donc c'est le calque et là je vais dans images images couleur seuil alors là on voit que les cheveux c'est pas terrible est-ce qu'on peut je trouve que c'est pas terrible alors ce que je vais faire je vais utiliser l'outil de sélection à main levée et dans les options de l'outil je vais m'assurer que le mode il est bien sûr en place la sélection actuelle actuelle donc là ce que je vais faire c'est que je vais grossièrement prendre ses cheveux voilà j'appuie sur entrée j'ai une sélection j'inverse la sélection et je retourne sur couleur seuil je me concentre juste sur les sur le visage pour éventuellement bouger les curseurs pour créer plus de plus de détails ou de contraste sur certains certaines parties voilà valider je vais inverser maintenant et là je vais jouer un peu je vais jouer un peu sur du curseur on fait valider si ça passe ça a l'air de passer éventuellement je peux m'amuser à faire un peu de alors peut-être pas de flou mais je veux un peu avec les pinceaux corriger un peu aux petites erreurs facilité on augmente voilà on va laisser comme ça alors une fois que c'est fait on va aller dans le menu filtres j'ai mqt et à différence d'aller sur le filtre wall qui m'impose les couleurs je vais aller sur away regular on a la même chose donc une mosaïque de 2 c'est bon shrink je laisse donc il va les garder et on va mettre nouveau calque en mode de sortie et là je fais ok donc là je cache celui là je vais sur image nouveau guide pourcentage vertical 50% validé et je retourne dans image nouveau guide horizontal je laisse à 50% voilà on a nos deux éléments alors maintenant à partir de maintenant je vais créer trois calques transparents là je clique là ce sera un fond je clique on va dire que là ce sera la peau et qu'est-ce qu'on va faire d'autre bon on verra je crée encore une transparence on peut imaginer les lèvres tiens on va voir donc fond donc l'outil de rectangulaire on l'a pris alors on s'assure aussi j'ai oublié de dire que il va aligner sur les guides comme ça il y aura un léger hop et montage qui va se faire sur les côtés donc là on est sur le fond et on va s'amuser à choisir des couleurs les couleurs qu'on veut je fais un glisser déposer je déplace mon petit rectangle voilà claque et je vais prendre je vais mettre du bleu par exemple donc là je suis sur le calque fond et là je déplace on va mettre du jaune on va mettre du rouge tiens là je clique couleur actuelle hop le dernier qu'est-ce qu'on pourrait mettre du vert on n'a pas trop de vert je crois que ça va le faire ensuite on va s'occuper de la peau alors la peau hop on va sur le calque peau euh pour être sûr qu'on ne loupe rien on va cliquer sur la partie blanche et on peut bouger la maintenir appuyé pour voir à peu près ce qu'il sélectionne parce qu'on a cliqué sur dessiner le masque pour rappel il vous faudra toujours le ajouter l'onglet la boîte de dialogue donc outils de sélection quand vous cliquez ici pour avoir ce détail donc là c'est bon on va laisser alors la peau ce que je vais faire c'est que je vais aller sur buy done je vais essayer de trouver avec la pipette la couleur peau ici hop je redescends on descend là où il y a un marqué peau et on fait un glisser déposer ici voilà c'est mieux alors par contre au niveau de la sélection j'appuie sur le bouton control pour désélectionner hop donc là j'appuie à nouveau sur ici copy by done donc là les sélections se font je vais sur l'outil rectangulaire j'appuie sur on va peut-être faire plus simple control où je fais je clique ici dans le mode de sélection rectangulaire sur soustraire la sélection actuelle comme ça je sélectionne plus précisément l'image qui m'intéresse donc là par exemple celle du haut et on va lui mettre ou du bleu ici hop je suis encore trompé de calque il faut aller sur pro ensuite wobble out on clique ici on remonte sur pro on utilise l'outil de sélection le mode de sélection est activé donc là on va s'occuper plus de celui qui est à gauche à droite ici donc là on va prendre la couleur rouge on va faire glisser déposer à ce niveau ensuite même chose donc c'est juste une petite gymnastique à faire à chaque fois pour désélectionner ceux qui n'ont pas besoin de de couleur et les autres on va laisser celui-là avec cette couleur je remonte la peau et on va mettre quoi comme couleur donc du vert on va mettre ce vert voilà donc là après ce qu'il est possible de faire je remets dans le mode de remplacement de sélection actuelle où je mets aucune sélection donc là ce que je vais faire c'est que si par exemple je vais utiliser l'outil la boîte de dialogue peinture en symétrie donc si vous l'avez pas vous faites clic ajoutez un onglet et vous descendez ici peinture en symétrie on va utiliser mosaïque donc là le col ça devrait pas poser de soucis j'aurais dû retirer le la dureté à 50 25 on va laisser comme ça c'est juste une démonstration parce que là la brosse n'est pas idéale ça tombe bien peut-être pas plus mal de faire celui-là j'ai changé de brosse j'ai changé de brosse du coup ça donne un effet différent de tant et d'autres je vais peut-être laisser 25 hop là je replace comme il était tout à l'heure déplacer il y a que brosse à 25 est un peu mieux il donne un effet plus par contre je comprends pas trop sa cravate il pourrait s'amuser avec sa cravate en fait un petit peu à lui on va laisser voilà c'est juste histoire de montrer un peu le le col on va pas insister on va laisser comme ça par contre c'est pas terrible au niveau du col il peut être encore mieux un peu plus strict voilà donc pour rappel j'ai utilisé le la boîte de dialogue l'onglet peinture en symétrie symétrie mosaïque pour faire ça hop j'ai dérapé ici est-il raté là ? c'est la peau ? c'est qui ça ? c'est ici il est raté c'est la peau ? bon écoute on va s'arrêter là on va juste réduire l'opacité on peut éventuellement jouer peut-être avec multiplier le mode multiplier pour le calque voilà voilà je retire la peinture en symétrie je viens sur l'option d'outils je retire les guides enlever tous les guides enlever tous les guides voilà c'est terminé dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si c'est réussi ou pas et sinon je vous dis à bientôt j'espère avec plein de commentaires et des pouces vers le haut merci 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 merci